La police polonaise a saisi des autocollants incitant à s'endager dans les rangs de Wagner, groupe russe de mercenaires notamment impliqués dans la guerre en Ukraine, a indiqué samedi une porte-parole des forces de l'ordre. Les autocollants, de format A5, ont été remarqués en divers endroits de la ville de Krakow. Nous sommes ici. Endage-toi, encourage l'autocollant, barré du logo de Wagner et d'un code QR. Ce dernier envoie à une campagne de recrutement en ligne pour la milice créée par Evgeny Prigogine. Une certaine nervosité règne en Pologne depuis que les troupes de Wagner ont établi leur camp dans le Bélarus voisin. Après l'échec le 24 juin d'un soulèvement en Russie. Cette date avait marqué le point culminant de plusieurs semaines de conflits larvés entre les miliciens et l'état-major russe. Les combattants de Wagner avaient alors occupé pendant plusieurs heures un quartier général de l'armée à Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, et parcouru plusieurs centaines de kilomètres vers Moscou, ébranlant le Kremlin. Leur rébellion a pris fin le soir du 24 juin, avec un accord prévoyant le départ au Bélarus d'Evgeny Prigogine, tandis que ses troupes s'étaient vues proposer de rejoindre l'armée régulière, de retourner à la vie civile ou de partir avec leur chef pour le Bélarus. Toutefois, l'ambiguïté règne depuis lors quant à la situation de M. Prigogine, qui aurait rencontré Vladimir Poutine au Kremlin. Selon la présidence russe, « Nous ne savons pas si cette campagne d'affichage résulte d'une blague ou si quelque chose de plus grave se trave », a déclaré la police de Cracovie. Une enquête a été ouverte pour retrouver les responsables. Le Code pénal polonais prévoit une sanction maximale de 5 ans de prison pour toute personne qui recruterait des combattants pour le compte d'une armée étrangère ou servirait dans ses rangs.